Info 243 au cœur de l'actualité 26 ans après la mort du maréchal Mobutu, président de la République d'Isaïr, nous allons à la rencontre d'un ancien séquirocrate, agent au service de renseignement du maréchal Mobutu, conseiller privé de capitaine Kongolo Mobutu, fils du président de la République et analyste au cabinet du général Maële, ministre de la Défense et chef d'état-major général de forces armées Zahiroz. Il nous relate les circonstances d'avant, après la chute du maréchal Mobutu. Est-ce que la chute du maréchal Mobutu était prévisible ? Bon, merci d'abord pour la question. Une question très pertinente. Sincèrement, c'est à moi que vous avez posé la question, je vais donner la réponse qui est mienne. La chute du maréchal Mobutu, à mon avis, n'était pas très prévisible. Elle n'était pas très prévisible. Par contre, elle a été le résultat d'un concours de circonstances inattendu pour arriver à ces résultats-là. Donc, je dirais que, bref, la chute du maréchal n'était pas prévisible. En tout cas, pour nous, au moins, qui étions dans les sérailles. Quels sont les éléments qui ont précipité le départ de Mobutu ? Bon, je viens de dire qu'il y a eu un concours de circonstances. Expliquez-nous. Il y a eu beaucoup de choses qui ont concouru pour la chute du régime Mobutu. Il y a d'abord, le premier des éléments, c'est la fin de la guerre froide. Jusque-là, le Mobutu était un mal nécessaire pour l'Occident, pour les Occidentaux. En tant que commandant suprême des forces armées aéroises, ils avaient besoin de lui. C'était un mal nécessaire. C'était un nationaliste, contrairement à ce que les gens disaient. Ce n'était pas un garçon de course des Occidentaux. Mais comme on avait besoin de lui, comme commandant suprême des forces armées aéroises, pour faire le rempart de l'OTAN, de l'Occident, face à la menace que constituait le régime, les états pro-Pacte de Varsovie, de Congo-Brazzaville, de l'Angola, et dans cette mesure de la Zambie, on avait toujours besoin de lui. Mais dès que la guerre froide a pris fin, cette nécessité-là ne se posait plus. Et le chemin était ouvert pour la chute du Gérard Mobutu par rapport aux Occidentaux. Ça, c'est un des éléments. Le deuxième élément, à mon avis, c'est que les gens ne font pas beaucoup d'attention. Il y a eu la trahison des siens. Moi, je pense que cet élément-là, la trahison, a beaucoup joué sur ce qui est arrivé au Maréchal Mobutu par rapport à son régime. Donc, j'ai dit, la fin de la Deuxième Guerre froide, la trahison de certains proches collaborateurs, et même des membres de sa famille biologique. Ensuite, il y a eu une action néfaste de l'opposition interne. Il y a la diabolisation, cette diabolisation de Mobutu-là. À mon avis, ce sont les trois facteurs qui ont concouru à la chute du régime Mobutu, qui n'étaient malgré tout pas aussi prévisibles qu'il est arrivé. Dès son vivant, il était déjà considéré comme un personnage de l'histoire. Les États-Unis, considérés Maréchal Mobutu comme un personnage de l'histoire. Comment, dans le service, vous aviez analysé ces discours ? Bon, au fait, le discours d'Herman Cohen, c'était lui l'auteur de Maxime Bédicton, était en train de... À l'époque ambassadeur des États-Unis d'Amérique. Non, il était le sous-secreté d'État américain chargé des affaires africaines, quelque chose comme ça. Et son discours, notamment sur le fait... C'était lui, c'était lui qui avait dit que l'histoire de Mobutu s'est finie, c'est un personnage de l'histoire. Ça a engagé, lui. Et même les événements ultérieurs nous ont démontré que tout ce qui nous arrivait aujourd'hui... Mon frère Charles Onana parlait de l'Holocauste. Si nous déplorons aujourd'hui l'Holocauste dans notre pays, c'est à cause de cette chute brutale-là du régime Mobutu. Ce qui signifie qu'il n'était pas un personnage, il était encore nécessaire. Il était encore nécessaire. La preuve est que depuis qu'il est parti de cette manière que souhaitait la mafia des multinationales, dont Herman Cohen était un des principaux agents opérationnels, de cette façon-là, nous avons les résultats que nous avons aujourd'hui. Donc si Mobutu n'était pas parti de cette manière-là, si c'était peut-être parti en douceur, peut-être qu'on ne parlait pas aussi de l'Est de la RDC aujourd'hui, de la façon dont les choses se déroulent présentement. Est-ce que le maréchal Mobutu était au courant de l'évolution de la rébellion de l'AFDEL ? Bien en étant malade. Vous savez, le maréchal Mobutu, une particularité du régime Mobutu, c'est que le pouvoir Mobutu était très très bien informé. Donc, il n'y avait pas de surprise par rapport à ce qui lui était arrivé. Dans l'île des émissions de la fois passées, j'avais dit à l'ambassadeur à nos États-Unis qu'on était plutôt notre attaché militaire en France. Déjà vers les années 90, au début des années 90, à l'heure de 91 ou 92, 92 ou 93, il avait fait un rapport bien détaillé qui reprenait tout ce qui est arrivé au régime en termes de rébellion de l'AFDEL. Ça disait quoi ? Il disait que les Occidentaux ont opté pour le départ de Mobutu. On n'a plus besoin de lui, puisque la guerre froide n'est plus là, l'URSS n'est plus une menace, la Mola et le Congo-Bresens sont devenus des économies, des marchés, ils ne sont plus dans le système communiste. Donc, on n'a plus besoin de Mobutu. C'était ça. C'était ça, le document parlait de ça. Il fallait maintenant le faire remplacer par ce que les concepts qu'on avait développés à l'époque des nouveaux dirigeants de la Renaissance africaine. Donc ? C'était Paul Kagame, Yoweri Moseveni, Afro-Werki, l'homme de l'Éthiopie, de l'Érythrée. C'était l'Équateur, les quatre ou cinq dirigeants que les Américains présentaient au reste du monde comme étant les dirigeants qui vont développer l'Afrique, qui vont implémenter la Renaissance africaine. En réalité, c'était des pignons. Je l'avais dit la fois passée, c'était des pignons que les Occidentaux utilisaient pour faire partir Mobutu afin d'avoir main basse sur les richesses de l'Est et de la RDC. Donc, Mobutu, il s'est considéré comme un bouclier pour les États-Unis d'Amérique, en Afrique ? Oui, à l'époque de la guerre fronde. On a toute la durée de la guerre fronde. Mais une des émissions, à l'une des occasions de ses visites à Washington, Ronald Reagan avait dit ça, le président Ronald Reagan avait dit que c'est un partenaire très capital pour les dispositifs de l'OTAN. C'est un partenaire, Mobutu était un partenaire capital de l'Occident au plan sécuritaire. Et Mobutu avait regretté à la dernière minute pour tout ce que j'ai fait pour les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça qu'ils m'ont remercié. OK. Personnellement, je crois que sur ce point-là, il y a une certaine interprétation biaisée de ce que Mobutu avait dit. Mobutu, ça, ça m'engage moi, Mobutu n'avait pas regretté ce qu'il avait fait pour les États-Unis. Mobutu m'avait dit vous voulez faire allusion à la lettre que Mobutu avait écrite à Jacques Chirac, il nous disait tout ce qu'il... En fait, c'est vrai, oui. Sur ce point-là, c'est vrai, il avait regretté. Il avait des regrets. Il est parti avec des regrets par rapport à ce qu'il avait fait aux Occidentaux. Et la manière dont on l'a remercié vers la fin, il avait ces regrets-là. Alors, la capacité de fait de la phase était à crembre. Qu'est-ce qui a fait que la fédèle vous déloge si facilement ? Merci pour la question. On nous a toujours dit ça. Mais vous faites trop de bruit ici, mais les petits cadogous vous avez fait fouillir. C'était ça, non ? Non, ce n'était pas exactement ça. Ce n'est pas ça, la réalité. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, je pense. Ça rejoint votre première question. Il n'était pas question... Voilà la vérité historique. Il n'était pas question que Laurent Désiré Kabula vienne président du Zahir et que Mobutu a fouillé. Ça, c'est un concours de circonstances qui a fait ça. La fois passée, j'ai expliqué... Mais pourquoi quand on dit que le Géné Mayel devait aller le samedi à Lusaka ? C'est comme ça que le Géné Mayel est mort. Le Géné Mayel est mort puisqu'il se dit ceci. Il doit aller à Lusaka, aller rencontrer son collègue de l'AFDEL qui était James Kabareble pour qu'il puisse régler la question de l'occupation de la ville de Kintiassa. Est-ce que vous voyez ? Ça, on n'en parle pas... On n'en parle pas dans notre histoire nationale. Le voyage que le Géné Mayel devait effectuer en tant que chef d'étant-major général et ministre de la Défense à Lusaka, c'était pour aller rencontrer ces homologues de l'AFDEL pour qu'ils puissent trouver des modalités matérielles de l'occupation de Kintiassa. Parce qu'il n'était pas question de la suite de Jérémie Mobutu telle qu'elle s'est arrivée. Il était plutôt question que l'AFDEL arrive à Kintiassa, il se cantonne par rapport à un territoire donné de la ville et que de l'autre côté, il y ait la phase James Cabaret avec les libérateurs, le Géné Mayel avec ses hiboux. Voilà, c'est comme ça qu'il devait occuper la ville comme c'était le cas à Kigali entre les troupes d'AFDEL et de Paul Kagame et de FARDE à Biarriman. C'était à peu près ça. Est-ce que vous voyez ? C'est comme ça que quand le Géné Mayel a appris qu'il y avait révolte, les gens étaient sur le point de faire sauter la centrale nucléaire de Kintiassa, il a dit, mais il ne peut pas laisser le pays comme ça aller à Lusaka. Mais si vous faites attention, vous êtes des journalistes, le Géné Mayel dit avant de se faire massacrer, de se faire assassiner, il avait dit aux gens je pars à Lusaka pour régler notre sort commun et vous et nous. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, je crois que je l'ai déjà dit plus d'une fois, chaf avant de faire des patrouilles nocturnes qu'on faisait avec Kongoulou, ils faisaient des briefings, ils nous faisaient des briefings. À la dernière patrie du 16, le 16 mai, non, la patrie du 15 au 16 mai, s'il y a des gens qui étaient dans les atouts, Kongoul avait dit qu'ils ne voient pas dans son tête comment aller partir en exil. Au fond, il n'était pas question de partir en exil. Je reviens toujours sur la manuelle, ce qui est arrivé, ce qui n'était pas prévu. La preuve, j'ai dit la fois passée, je le répète, si vous faites attention dans le film Mémobut, le roi d'Isaïe, vous verrez qu'on est en train de saccager la résidence des Kongoulous et de déboulonner le portrait. Mais ces photos des familles qui étaient encore sous les murs, vous voyez, c'est une question de fuir, de prendre l'expression pour fuir. Nous allons arriver sur ce point. La question reste de savoir pourquoi est-ce que Kongolo, un capitaine de son état, organisait des patruies alors qu'il y avait des généraux ? Merci pour la question. Je dis ici que l'une des causes de la chute du régime Mouboutou, c'était la trahison de ses frères de sang et c'est un projet collaborateur. Vous voyez ? Mais quand la révolte de la mutilierie de Banyamulengue commence, cette mutilierie-là commence sous forme de plastiquage à Goma. L'FPR, le service de renseignement rwandais, utilisait des jeunes Banyamulengues comme des terroristes. Ils posaient des bombes à Goma. Et il a fallu faire des enquêtes il y a une photo qui circule maintenant sur Internet où les jeunes m'ont dit que si le service de renseignement n'arrive pas à mettre la main sur le crime, c'est que les criminels sont dans les... On fait du biser ça par rapport à ça. Je reviens à dire que les jeunes m'ont trahi, les jeunes m'ont trahi. Non. Ce sont les frères de Goma Mouboutou dont j'étais l'aimé par respect. C'est ça qui s'est passé. On en est dans l'histoire. L'histoire, bien sûr. 25 ans après, on ne s'est pas prêt avec les rwandais. Qui sont ces frères ? Non, 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 non. Je crois que sur ce point-là, je laisse aux gens étudier le paysage et savoir qui étaient les frères de Goma Mouboutou, qui étaient les généraux, qui étaient ceci ou cela. Mais moi, personnellement, par respect et puis par le fait que vous savez... Il y avait quel grade ? Les généraux. C'était des généraux. C'était des généraux. Alors, les gens, les Banyamoulang, les mythins, les révoltés, les Banyamoulang, qui étaient en coïntance, qui travaillaient en intelligence avec le FPR, le service de renseignement militaire rwandais, posaient des bombes à Goma. Mais pour se protéger, ils étaient couverts par les services de sécurité de Goma Mouboutou. notamment l'ANER, le SARMA, tous ceux qu'il y a comme services de sécurité. Quand ils posaient les bombes pour aller se cacher, ils allaient se cacher à la résidence du commandant DSP, commandant de la division spéciale présidentielle de Goma, qui était le centre du maraîchier Mouboutou. Il y avait la famille du maraîchier Mouboutou. Est-ce que vous comprenez ? Non, autant pour moi. Le commandant région militaire, mais ça c'est même. Le commandant de la DSP de Goma, qui dépendait du généraux Mouboutou, qui était le neveu du maraîchier Mouboutou, celui qui hébergeait les terroristes qui posaient des bombes à Goma. Est-ce que vous voyez ? Parce que dans l'un des émissions, je me suis dit, même quand le conseil spécial dit un certain nombre de choses, à partir de cet élément, quand Mouboutou a pris des congoulous, pourquoi vous pouvez me dire pourquoi c'est ma congoulou ? Mais juste ma congoulou, c'est l'enfant du maraîchier qui peut accepter de mourir pour lui, je ne sais pas si nous nous comprenons. Parce que le service était déjà noyauté. Le chef Mouboutou a dit quand le service n'arrive pas à attraper les criminels, c'est qu'ils se cachent dans les services. C'est ça, non ? Le service était déjà noyauté. Vers les années 96, le service de sécurité du Zahir était noyauté par les experts de Paul Kagame, des services et d'intelligence rwandais. C'est comme ça que tout le monde avait peur d'y mettre la médecine approchée. Nous nous comprenons. Mais congoulou on n'avait pas ce peur-là. Même s'il avait cette peur-là, il s'était dit que c'est mon père, je vais sauver la vie de mon père. Et c'est comme ça qu'il a pris le courage de s'engager. Et derrière lui, il avait une équipe de gens qui travaillaient. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à mettre la main sur le terrorisme des Goma. Maintenant, en les interrogeant pendant les enquêtes, ils vont nous dire que non, écoutez, les commandeurs régions militaires travaillent avec Paul Kagame. la preuve, son secrétaire particulier, capitaine Maponda, nous nous retrouvons toujours, je le croisais dans le couloir du service de renseignement de FPR à Guiseigny. Les terroristes, ils dépendent du service rwandais. Mais aussi, celui qui fait la liaison entre le commandeur région et le service de renseignement rwandais, c'est son secrétaire particulier. Est-ce que vous voyez ? Mais quand le maréchal apprend tout ça, il apprend que ce sont ses frères. Quand on arrête les terroristes, j'avais dit la fois passée, une femme, des épouses des terroristes a dit aux responsables de l'ANER, aujourd'hui, on appelle ça ANER, mais à l'époque, c'était SNIP, de Goma. Elle dit, comment est-ce qu'on encore... ANER, Service National de Renseignement. SNIP, ANER, c'est aujourd'hui. Mais d'ailleurs, c'est SNIP, SNIP National d'Intelligence qui est l'équivalent de l'ANER. Le responsable de l'ANER, Goma, il dit, comment s'arrêter nos maris ? Vous nous aviez dit que c'était un dossier sûr. Est-ce que vous voyez ? Mais là, tout c'est là. Là, il pose la question à qui ? Au numéro 1 de SNIP, de Goma, qui est aussi de la tribune du maréchal, le commandant région de la tribune du maréchal, le commandant de la DESPE, c'est comme ça que le maréchal n'avait plus confiance à ce conseil spécial. Parce qu'il est au courant, il dit que quand le commandant de la DESPE, le commandant de la chemise de la DESPE, Goma, est belge et terroriste, ça c'est Ndimbi qui est son neveu. Est-ce que vous voyez ? Et la preuve, c'est que quand on a arrêté ce genre de la vie de la fois passée, le dîner Ndimbi et les dîneres pour les prendre, c'est sûr, et en ce sens des kongoloukés, on les a pris pour les amener à la salle pour découvrir la vérité. Pour répondre à votre question, pourquoi Kongo devait faire ça ? Mais il était qui lui qui pouvait faire ça. Le service était infiltré, miné, noyauté. Et si ce n'était pas lui, on n'allait pas découvrir ces dossiers. une question qui reste suspendue, qui a tué les générales Maëlle ? Je vois la question. D'emblée, je disais que ce n'est pas les kongoloukés, ça n'a rien à voir. Contre moi, c'est que les gens le croient. Comme on n'avait aucune raison du monde de les tuer, les générales Maëlle. Je n'étais pas témoin de l'événement, mais de ce qu'ils se disent, il y a un adjudant, le concept adjudant la circule. C'était dans la foule, lui, il a eu le courage de venir, il a tué sur nous. Et on dit même qu'il est de sa tribu. Il est aussi Mbouza comme les gens Maëlle. Je ne peux pas parler de Chardon, je ne remettrisse pas les ténés et les aboutissants, mais de ce que je sache, j'étais, moi, j'étais un proche collaborateur de Géné Maëlle. Je l'ai dit dans les émissions, moi, j'ai connu le Géné Maëlle quand j'étais sous le lieutenant officiel de renseignement du SARM à l'ICAS en Afri-dex. Alors, lui, il était commandant premier des régions à Numbumbashi. Et chaque fois que moi, je trouvais des situations, des terrains qui avaient un rapport avec le plan tactique, d'après ce que moi, j'ai appris, je dois faire le rapport à la centrale. Mais en attendant que la centrale réagisse, lui, étant le commandant des régions, il peut quand même avoir besoin de certains nombres d'éléments, peut-être pour anticiper et c'est comme ça que quand je faisais des rapports, j'allais le voir, lui, le Géné Maëlle et lui déposer le fait de ses rapports. Il était, vraiment, il était assez touché par ça. C'est comme ça que quand il est devenu commandant du SARM, il avait insisté à ce que je sois de ben, appelez-moi ce jeune homme-là, ce jeune délicaté-là. Pourquoi il m'a connu ? Bon, il y avait déjà de ses affinités, il connaissait ma façon de travailler. Pour dire que j'étais vraiment très proche du Géné Maëlle, même quand il est parti comme ministre de la Défense, au fond, je me suis retrouvé comme un conseiller technique vice-ministère de la Défense, mais en réalité, je dépendais de lui. Ça, c'est un. Pour goleur, je suis en train de répondre à votre question. J'étais très proche du Géné Maëlle. Contrairement à ce que le doyen Honoré Nguandadi dans son livre, celui qui avait présenté le Géné Maëlle à Mobutu de reprendre Maëlle, non. C'est Kongoulou qui avait fait en sorte que Mobutu revienne dans l'arme. Oh, derrière Kongoulou revienne, c'était le capitaine de Bossing. Donc, je me limite là-bas. Est-ce que vous voyez ? C'était, au moins, on n'a fait que rapporter le déshydrateur de la population. Il disait, mais on a besoin d'un combattant. Ceux qui sur le terrain ne réussissent pas, mais amenez-nous Maëlle. Moi, je dis à Kongoulou, écoutez ce que la population est en train de dire. Mais ce qu'on ne peut pas dire au chef de l'État, c'est comme ça qu'il a managé jusqu'à ce que le Maréchal accepte de faire revenir Maëlle. Et la fois, parce que j'avais cité des noms, le jour où le Kongoulou annonçait au Géné Maëlle son retour, la réponse négative, la suite positive du Maréchal Mobutu, c'était, à la résidence du Doyen Mdungu Bonongue, était présent l'actuel qu'on est, Bossale, l'actuel honorable Jacques Ndjoli, qui était dans les... On était tous dans les services, à l'époque, on était tous décapitulés, sauf que Maëlle était majeure, on était dans le siège de Kongoulou et on était présent de cet événement-là. Je l'ai dit comme témoignage pour dire que c'est Kongoulou qui avait fait en sorte que Maëlle revienne au pouvoir. Mais pourquoi Mobutu avait choisi Maëlle ? Je vais le dire aujourd'hui. Pour que les gens comprennent que Kongoulou n'a jamais tué Maëlle et Mobutu n'a jamais considéré Maëlle comme traite. Au contraire, les faits existent. Quand on a appris à Mobutu Maëlle est mort, il a dit « Ah, ils ont tué mon fils ! » Il a commencé à pleurer. Ça, c'est le premier élément qui a été témoigné, qui a été rapporté par le docteur Demi, qui était le médecin personnel du Maréchal. Le deuxième élément, quand Kongoulou partait au camp Tchatchit, c'est quand il a appris que Maëlle était en difficulté. Lui, Kongoulou partait à la rescousse du général Maëlle. Mais quand il a trouvé qu'il était déjà assassiné et qu'il a ordonné son évacuation, en le voyant sortir, les gens ont dit « Ah, il y avait des coups de feu, il y a l'escola de Kongoulou qui vient de tuer Maëlle. » C'est parti de là. Il y a un autre élément que je n'ai jamais dit, mais que je dois maintenant dire aujourd'hui, qui accrédite cette thèse-là de Kongoulou qui a tué Maëlle de manière abusive. Qu'est-ce qui se passe ? Quand ils étaient dans le corps de garde de la D-Esprit, devant le corps du général Maëlle, Kongoulou l'avait appelé l'ambassade de France, je ne peux pas dire qu'on dit à tenir, mais puisqu'ils étaient à contact les Maëlle, Kongoulou, l'ambassade de France, alors, le temps que l'opérateur ne mette en contact avec l'ambassadeur, quand l'ambassadeur est venu reprendre le téléphone, c'était le Kone Tenday qui était là. Kongoulou s'était déplacé. Kongoulou a dit Maëlle, il n'a pas dit qu'il n'y en a. Votre Maëlle, on l'a tué. Donc Maëlle, l'autre là, Tenday, c'est de la DSP. Est-ce que vous voyez ? Maintenant, au niveau de l'ambassade de France, ils ont pu ce télémanage comme si Kongoulou qui avait dit ça. Ça aussi, ça a beaucoup joué sur cette ineptie-là. Au fait, j'ai parlé de comment je me suis rapproché de comment j'étais avec le gène Maëlle très proche depuis le gars de sous-lettenant. Tout le temps que j'ai fait la demi-heure, j'étais toujours là. Je l'ai dit la fois passée, les rapports journaliers que le gène Maëlle amenaient chez les maréchaux à main propre, toujours des pages. C'est moi qui rédigeais ça. Voilà quel niveau de confiance j'ai eu. Maintenant, avec Kongoulou, également, j'ai été présenté par son grand frère quand il est venu au Sarmes. Il me dit non, mon collègue de promotion est là. Il est très bon. Il faut qu'il t'encadre. Est-ce que tu vois ? J'étais très proche d'Ede. Vous avez encadré Kongoulou Moutou ? Encadré, c'est trop bien. J'étais son assistant. Moi, j'étais nation de renseignement. Lui venait de revenir à la série de renseignement. C'était à moi de le guider quand même comment on fait, comment on fait. Est-ce que vous voyez comment j'étais proche ? Je suis mieux placé pour dire à l'opinion nationale et internationale que Moukou Moulou n'a jamais été mêlé à la scène. Au contraire, le gérin Maële est arrivé là-bas. Pourquoi ? C'est là où je voulais en venir. J'avais même peur de ça de vous. Quand le gérin Maële était commandé de la première région militaire, au Chaba, dans son secteur, il y avait ce qu'on appelait, il y a eu une zone qu'on appelle Ewa... Non, non, c'est pas... Ewa Bora, Ewa Bora, là où il y a Ema Kizar Kamila qui est... Ewa Bora, à l'est. À l'est. La question que moi je vais vous poser c'est que quelle force Kamila avait pour résister devant Maële, commandant région. Mais la vérité, c'est que Maële avait des instructions précises du marchand Moukoutou pour dire que c'est un vieil lombiste. Est-ce que vous voyez ? Aussi longtemps qu'il ne trouve pas trop l'ordre du public. Les cellules dans ces ors, dans ces trafics et des autres... Il y a même une rumeur. Je n'ai pas désiré mais il y a beaucoup de publics qui sont fondés. Il faut le trafiquant Kamila a été arrêté sous le fleuve, sous le lac, pas des gens de la force navale. Et quand on a demandé à conduite à tenir nos maraîchers il a dit de les laisser partir. Est-ce que vous voyez ? Maële a géré déjà tout ce dossier-là. Maintenant, quand il est arrivé au niveau de l'article, pour comprendre ce qui s'est passé réellement à la mort de Maële, Kongou, Moukoutou, il faut souvenir qu'ils m'ont chanté de dire. Moukoutou, un moment donné, les bagnames Moulengue, les afdèles, ils devaient le faire partie par les armes. Maintenant, les blancs, un moment donné, les occidentaux ont commissionné Mandela de faire en sorte que l'afdèles et les phares gèlent les positions. Est-ce que vous voyez ? Quand ils étaient au Télicala, le fait de la finalité, c'était ça, qu'on arrive à gêner les positions, qu'il n'y ait plus des austérités pour qu'on devait organiser la transition. Mais là, pour court-circuiter, pourquoi ? Puisqu'on devait placer Déograsas Bouguera, Déograsas Bouguera, qui était Rwandais. Moi, je dirais Banyamulengue. De ce que je sache officiellement, je ne... Bon, excusez, moi, je le connais comme Banyamulengue. Bon, ça, c'est un autre débat. Banyamulengue ou Rwandais, bon, en fait... Bon, ça peut être pareil, mais on était intellectuel, il était Banyamulengue. Il était vraiment Rwandais, Rwandais, il avait la carte citoyenne. Alors, c'était ça le point des Occidentaux. Moubou a dit, ah, ils veulent me faire partie. pour placer à la tête du pays un pro-Rwandais. D'accord, moi, je veux... Ils sont tous durant ces mains, Moubou aussi, c'est un homme qui dit, je veux circuter leurs plans. Il faut favoriser la victoire de Laurent-Désiré Kabiray, nationaliste et l'humumbiste. Et pour cette raison qu'il avait dit à Mayel, laissez le vieux l'humumbiste là. Le raisonnement de Moubou était qu'au moins lui, au moins lui, il est moindre, moindre mal que Deogracias Bouguerin. Et Moubou n'en fait pas raison parce qu'il a quand même débarrassé des Rwandais et il a défendu quand même, malgré à ce qu'il aimera les autres, mais par après, on va y aller à peu près. Donc, alors, c'est pour coursir, dans le cas de ce combat-là, pour éviter que Deogracias Bouguerin arrive au pouvoir, il fallait éviter que les positions soient gelées. Parce que si les positions étaient gelées, c'est maintenant les Nations Unies qui devaient contrôler tout. on devait organiser une transition où on venait mettre les Mosengo, les Kengo, les Tchis. Mais on a celui qui devait gagner les nécessités de Deogracias et de Bouguerin. On peut te dire « Ah, bon, d'accord, Maïel, mais c'est toi qui avais géré les dossiers de Kabila quand tu étais commandant de la première région. » Alors, tu vois maintenant les dossiers de Kabila, laisse-les entrer avoir la position de force sur le plan militaire. Donc, la proposition des Blancs de geler les deux positions pour faire une transition à faveur de Deogracias et de Bouguerin, Moubouta a constitué ça en faisant en sorte que l'AFDEL continue ses avances. C'est ça la trahison de Maïel. Deux Maïel ne faisait rien qu'il ne recevait du maréchal. Est-ce que vous voyez ? Et c'est ce qui a fait que… Mais selon d'autres sources, Maïel a été en communication avec le Rabel. Mais écoutez, mais exactement ! Mais quand ils reçoivent des institutions du maréchal, de faire en sorte qu'ils avancent pour éviter qu'il y ait un gel de position et qu'on fasse une transition de Deogracias et de Bouguerin va passer. Mais ils doivent être en contact pour lui faciliter cette avancée-là. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Et tout ça, Maïel et Kongourou étaient au courant de ça. C'est pourquoi je disais que Maïel ne faisait rien sans que Kongoulou ne soit au courant. Puisque Kongoulou était les yeux et les oreilles du maréchal. Et c'est comme ça qu'il n'y a pas eu de trahison. Mobutu a dit, il n'a pas dit qu'ils ont tué les traîtres, qu'ils ont tué mon fils, il a pleuré. Et c'est comme ça que Kongoulou est venu nuit à main pour venir sauver les traîtres. ça, ce sont des faits qui doivent nous interpeller. Alors, vous étiez proche ou d'ailleurs conseiller privé de Kongoulou Mobutu, Kongoulou Mobutu, le fils du maréchal Mobutu, président de la République. Comment vous aviez passé la journée du 15 mai ? Donc, avant l'entrée de l'AFDEL. 15, 16 mai. Merci. Au fait, Rélate-nous la scène. Il y a un film quand on était de gêne, on disait les jours les plus longs, les jours les plus longs, vous savez tout ça. Au fait, c'est l'un des jours les plus longs de ma vie. J'ai un regret, j'ai toujours gardé ces regrets là puisque c'était... Le feuilleton avait commencé mais il n'avait pas pris fin. Il s'est interrompu comme ça. Comment je passais la journée ? Ça, c'est que du 15 au 16. Comme toujours, les après-midi, les soirs, les 15h et les 16h, on se rencontrait à la résidence de Kongoulou pour monter les patrouilles. On devait faire les patrouilles nocturnes à Kinshasa pour sécuriser. Contrairement à ce que les gens, ils voulaient, non, non. Ils étaient, Kongoulou, avaient reçu des institutions du maréchal pour sécuriser la vie par rapport à l'esprit de vengeance de la d'esprit. Est-ce que vous voyez ? Et on aurait... La patrouille du 15, on a organisé ça. On est partis de... Chez lui, là, vers 19h-20h, on est descendus vers... de Kanchachi. Arrivé de Kanchachi, il a immobilisé le convoi. Il m'a laissé et le capitaine Martin passer à l'actuel colonel, avec les hommes, avec tous les convois. Lui, il est parti voir les mains. Il est resté longtemps. Il est revenu vers 22h ou 23h au moins. Et quand il est revenu, on lui a donné l'information. Comme quoi, le ministre de l'information qui était à l'époque Kinkai Moulamba, Kinkai, 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 était en contact avec des généraux internationaux qui devaient l'interviewer. Et ils ont pris rendez-vous à Debonhomme. Il dit, bon, nous, on continue par le boulevard, le Poilou. Bon, vous, en ville, faites à sorte qu'on fasse si je fais je me suis à Debonhomme. C'est là où l'interview de Kongoulou qui passait à CNN. Là, on est déjà vers minuit pratiquement. On quitte là-bas vers minuit. On arrive devant l'aéroport de Nji minuit, une heure moins. Le Kongoulou cause avec le commandant de la position de la DESP de l'aéroport qui lui met au courant de la terrible nouvelle. Il dit, capitaine, au moment où nous parlons ici, les gens de la DESP sont en train de préparer les BEM21, comme il m'a appelé YANA, pour orienter ça sur le centre de Miklebe et Njasa. De faire l'assaut de faire explorer ça et comme ça tout le monde et eux et nous et tout le monde perd. Non. Ça avait quelle capacité ? Le centre nucléaire, même si c'est une simple roquette, dès que ça touche c'est fini. Et ça avait la capacité d'exploser jusqu'à Kinshasa, 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 aller récupérer des munitions. Je reviens sur votre première question. Il n'était pas question de fouiller Kinshasa. Comme il avait toutes ces photos de famille dans son salon, il avait tout ce que c'était nécessaire pour lui, mais on devait aller récupérer des munitions pour continuer et puis ça devait être notre base. Quand la ville s'est partagée en deux, l'AFDEL d'un côté, nous de l'autre côté, nous on devait avoir notre base avec une certaine autonomie des munitions. C'est comme ça qu'on est partis à Kibomango, on est arrivés là-bas vers 2h du matin, le temps de commencer le chargement. On est revenus vers 4h, 5h, arrivé à l'aéroport de Njili. Ça, maintenant, c'est le 16, le vendredi. Or, le marcher, il m'a refusé de quitter Kinshasa. Mais Maïa, il l'a convaincu. La nuit, le matin, il dit, il s'est décidé, bon, je pars. C'est comme ça que depuis 17h, 18h, j'étais chez Kongoulou, on passe à Kibomango, on fait le chargement, on revient à l'aéroport le vendredi vers le 7h, 8h, on attend l'arrivée du maréchal, on sécurise. Comme disons, nous sécurisons, parce qu'il n'y avait plus, il n'y avait plus. Et tous ces généraux, où ? Il n'y en avait plus. Vous avez sécurisé le convoi le dernier. À part sa protection rapprochée, vous pouvez voir les connois, le connois, le connois, le connois, j'avais vu le connois, le connois, qui encore là ? À part ceux-là, c'était le capitaine Kongoulou, le capitaine Martin Passé et le capitaine Faustin Bostengé qui sécurisaient avec le convoi de Kongoulou là. Le départ, les maréchales, ils s'envolent vers 11h, 12h, vous connaissez l'histoire, missiles, il faut de... Non, il faut relater, il faut relater nous. Mais avant de partir. À ce point, certaines personnes disent que le maréchal n'est pas parti via la Cadillac présidentielle. C'était dans... un combi en fait, pour camoufler. même dans le film, le Mamou Douroua disait ça, c'est pas si non. Le Cadillac était... Il y avait le IAS avant, qui l'ont procédé avec le bagage. Et après, le Cadillac est venu. Est venu, non, 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 non. Moi, je le témoins. Oui, il est arrivé descendu tout le tarmac, directement, il a emprunté les escaliers, il s'est fait aider pour monter. Il était faible ? Faible, le machin était déjà faible. Était présent, les gens, les Kouliens, les gens, Maëlle, les uns, il met un point de trait. C'est général, il était là. Il était venu pour la bonne forme. Parce qu'il avait déjà placé le missile à la ferme localique. Et il était... Non, l'essentiel est venu toujours sur l'endroit de son crime. Il était là juste pour voir comment l'avion décollait et assistait aux catastrophes. Mais malheureusement... Il a placé des missiles ? Oui, missile Singer. Pourquoi ? Pour abattre l'avion du maréchaire. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous aviez ces renseignements ou vous n'aviez pas des renseignements ? Mais il était là sur place. Qui ? Il était là sur place malgré l'information qu'il avait reçue. Vous mettez là ? Maëlle a reçu qu'il ne faut pas décoller du côté des localis verts qui collent. Il faut décoller sans se contrer. Pourquoi ? Puisqu'il y a... On a passé des missiles à la ferme localis pour abattre l'avion. C'est comme ça que le secrétaire de Mobutu a obligé le pilote à faire le contraire ou à décoller dans l'autre sens. C'est comme ça qu'il a survécu. Il a encore survécu à Guadou parce qu'il devait l'assassiner à Guadou. Vous vous êtes déconnés ? Il est parti d'une extrémiste. Donc on allait au plan Mayel mourir le vendredi. Il devait mourir les 5 minutes. Et le dimanche, qu'est-ce qui allait arriver ? C'était quoi le plan ? Bon, je... Non, je ne connais pas comment... Ils allaient peut-être prendre le pouvoir avec le Rwandais, je ne sais pas. Ça, je ne peux pas... Et dans la suite, c'était quoi la suite de Général Djibi ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Mais dès qu'il a quitté l'aéroport, il a fouillé, il était à Braza. Dès qu'il a quitté l'aéroport, c'était pour partir. Quand il a remarqué que le plan a échoué. Ok. Et il est parti, pourquoi s'il avait déjà un plan comme ça ? Pourquoi partir... Mais parce qu'il a échoué ? Il y a eu des complicités internes, il y a eu des... Comment on appelle ça ? Des trahisons. On l'a trahi. Donc, il a perdu contrôle de la situation. Il a fouillé. Donc, je disais que... Vous m'avez posé sur la patrouille de leur journée là. Ce qui fait que... Depuis hier, à 15h... À 16h, 17h, j'étais chez Kongoulou. On a passé toute la nuit. Le matin, on est venus à l'aéroport. Lundi, la cité au départ. On a fait le carnaval. Les gens qui se souviennent encore, les jours-là, les 16h, on a fait le carnaval. À travers le vu. On est arrivé à de la résidence. Moi, je suis arrivé chez moi très tard vers 21h. Et des munitions que vous avez... On a ramené ça. On a ramené ça à la... décharger ça à la résidence. C'est avec quelle capacité ? C'était... Bon, le long camion conteneur là, de son de munitions individuelles. Oui, c'est comment on peut s'appeler ? Le long, le long là. C'était un camion comme ça. Et capacité de reposter face aux rebelles. Ça dit qu'on était établis. On devait avoir notre base et notre zone de contrôle. Les rebelles aussi, la lève. Mais on ne peut pas contrôler une zone sans munitions. On devait avoir une autonomie. Ce n'était pas pour faire la guerre. Mais non. Dans les cas où, on devait se préparer. C'était ça le but de la concision de ces stocks de munitions. Quel est le passé historique entre le Rwanda et la RDC ? Dans le service et dans les actions. Bon. J'ai toujours dit ça. Le fait qu'aujourd'hui, notre armée, notre pays soit le commandeur de l'Afrique. Les gens les disent. D'abord, ils disaient les cadogos, les enfants, sinon vous vous font fouiller vous le soleil de Mobut. Je viens de l'expliquer ici. Ce n'était pas un problème de fouille. La preuve année que les mêmes soldats de Mobut qui ont fouillé, quand ils étaient à Brazat mille feux, ils ont fait meilleur que les Angolais, les Maliens, les Tchadiens. Comment ça ? En quoi ? Mais je sais qu'ils ont remis la paix à Brazat. C'est les mêmes officiers de Mobut qui avaient fouillé. Qui sont ces officiers ? Il y a eu, il y a eu, bon. En fait, il y a eu, il y a eu, ces mêmes officiers qui étaient commandés par le capitaine Gossinger. Donc vous ? Et vous avez... C'était quoi l'objectif, en fait, quand vous êtes allés à Brazzaville ? C'était pour... Nous, on a fouillé. C'est bon de l'armée Brazzavillois. On s'était... Comment appelle ça ? On s'était exilés. Réfugiés, non ? On a fouillé puisqu'on avait... Mais arrivé là-bas, ils ont des problèmes. Ça signifie que nous devons aller en deuxième exil. Vous voyez ? Mais on a... Qu'est-ce qui était plus facile pour nous ? De combattre et de défendre notamment nos familles oublier de partir en deuxième exil. Nous, on a dit qu'on était des mercenaires. Nous, on n'était pas des mercenaires. Pour aller combattre, on n'avait pas parlé d'argent. Je l'ai dit à la télé. Je suis prêt à faire débat contre tout le monde. Quand on a aidé le président Sassou, pour que vous l'avez... On n'a jamais parlé de l'argent. Je crois que je peux me citer s'il peut me permettre. L'électeur général Mbiato, il connaît de quoi je parle. L'électeur général dit à qui je présente mes respects. L'électeur général Mbiato, à qui je présente mes respects, il connaît de quoi je parle. Pour combattre à Brazzat, les aérois n'avaient pas posé de promes d'argent à Sassou. C'est ça, les mercenariats, non ? Vous voulez que nous poussa nous voulons autant. La première année... On vous a donné quoi, alors ? Parce que c'est pas c'est mal l'argent. Moi, personne, je n'ai rien eu. Comme je ne payais pas. Donc, en fait, je n'ai rien eu de ce que j'ai fait à Brazzat. Parce que les gens payaient. En fait, on avait un salaire, une prime de 90 000 francs par 15 ans. À peu près 150 dollars. Ça faisait 300 dollars par mois. Comme tout le monde, comme tout le monde, pas seulement nous, le tour officier avait 300 000 francs par mois. Et sur le terrain, qu'est-ce que vous avez eu à faire pour Brazzaville ? Mais c'est nous qui avons néutralisé le... En fait, c'est intéressant que je le dise quand même. Le pouvoir en place à Brazzaville avait des problèmes, d'une rébellion, du pasteur qui avait éclaté à 100 kilomètres de Brazzaville, la ville de Minduli. Et au fur des mois, la rébellion progressait. Ils faisaient reculer les troupes régulières. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, pour ceux qui connaissent Brazzaville, le pont Joué, c'est la rivière qui sépare. Dès que vous traversez le pont Joué, vous êtes dans Brazzaville. Dès que vous commencez par la radio, et ensuite l'aéroport. C'est que les gens ont dit au président Sassouké, mais une fois qu'ils recueillent, d'ici là, ils vont entrer, mais vous avez les gens de vos gouttes ici. C'est qu'il y avait qui avait fui les cadogos. Vous les avez ici. Et le président Sassouké n'a pas cru à cette histoire de... Ils ne sont rien. Non, non. Ils connaissent la faute de forme de l'homme. C'est comme ça qu'ils aient recours à nous. Et nous avons commencé... C'est quoi le premier entretien ? Le premier ? Entretien. Quand vous avez appelé, c'était comment ? Ah, ben d'accord. Bon, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire. Moi, personnellement, pour être en courant, c'est l'acteur général Nima, Constant, qui est à Goma. C'était lui qui était le plus gradé de nous tous. Moi, j'étais un capitaine. Il y avait le général Mbiato. Il était aussi colonel. Et il était en contact avec les autorités comme on l'aise. Mais de ça que je sache, quand Kongoulou a fui, quand on a quitté Brazzaville, il avait laissé ces gardes édicaux. Les petits casinos chinois avec qui on était, on évoluait ensemble. Ces gardes édicaux-là s'étaient retrouvés dans le siège de commandant Bakwa, le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est le haut commandement déjà de l'armée congolaise. C'est eux qui ont dit aux Congolais que nous, on a notre grand, notre vieux. Il est un petit terreau. Il est très fort dans ces histoires-là. Est-ce que vous voyez ? Et c'est comme ça que j'étais récupéré, mais je n'étais que capitaine. Je ne sais pas si nous nous entendons. Il y avait des colonels. Donc, j'étais dans la masse. Mais cela n'a pas la faute. Bon, ça, c'est un autre débat. Allez-y. Ça, c'est une autre débat. Comment ça s'est passé ? Les Congolais nous ont demandé. L'actuel général, l'actuel général, Constantin, qui va me suivre, à qui je présente mes respects, il a dit, « Bon, Seigneur, tu vas m'accompagner à... » C'était vers minuit. On va aller voir le directeur des relations insérieures du ministère de la Défense. C'est l'actuel général Mouani qui est commandant de la gendarmerie du Congo-Brasa, à l'époque, il était colonel. Et on est partis chez lui dans sa résidence. Je crois que tu vas me suivre. Et c'est comme ça que lui, il nous a dit, il a dit, moi et au colonel Nima, le colonel Nima, tu n'étais pas là. Général, actuellement. L'actuel général, il dit... Gouverneur de la ville, de Norocuil. C'est un grand. Alors, il dit, le colonel, le colonel, l'actuel général Mouani, il était colonel à l'époque, il dit, « Normalement, les chefs dont les présents s'assaut comptent sur vous. Ils comptaient sur vous pour aller à Point Noir. Aller ouvrir un front à Point Noir. Parce qu'à Point Noir aussi, ça chauffait. Là-bas, il y avait du pétrole et tout. Mais compte tenu de les repouss par aux plus pressés, comme les rebelles, ils sont déjà sur le pont joué. Je souhaite que vous puissiez nous aider ici à bloquer et repousser les rebelles. Ça, c'est vers minuit. Vous voyez ? Et 1h, 2h du matin, on se retrouvait à la zone autonome de Brazzaville. Moi, le colonel, le jeune homme, l'acteur jeune Lima et moi, pour qu'on nous montrait le matériel. Le matériel, c'est quoi ? Les ténins, les bottines, les armes, les munitions. Et que le matériel, on puisse faire appel à nos gens. Est-ce que vous voyez ? Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, on a lancé. Venez, nous sommes en danger. Les ninjas, ils sont déjà au pont du Joué. Si vous nous savez parler de Kikongo, nous ne connaissons pas les Kikongo. Donc nous, on a intérêt à combattre. C'est comme ça que les jeunes gens sont venus. C'est comme ça qu'ils sont venus. On les a dotés en armes, en munitions. Beaucoup de ces jeunes Zahiroua-là avaient déjà combattu dans les milices de Sassou comme Cobra. pendant la rencontre de Sous-Bas. Est-ce que vous voyez ? Donc c'était plus facile pour nous. Comme ils avaient déjà la notion militaire, moi je n'ai fait que leur donner la formation des bases. Et au fur et à mesure qu'on évolait sur le terrain, on les formait. Ça vous a pris combien de temps pour anéantir les pasteurs ? 6 mois. J'avais dit aux Congolais que, bon, ça c'est une parenthèse, 6 mois après, s'il n'y a rien. Et comme je l'ai dit toujours ici dans notre pays, en principe, en temps normal, 6 mois suffisent pour notre armée de mettre la paix à l'Est. Et ce sont des terroristes, ils avaient une capacité spirituelle, c'est comme ça ? Très, 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 très spirituel, très versé dans des fétiches. Lui-même, pour nous, c'est un surhomme, superhomme. C'est connu, à Brésan, avant que nous, on puisse les terrasser. Mais c'était un demi-dieu. Qu'est-ce que vous avez fait ? Mais nous, on l'a défait. On a commencé, on a commencé au point de jouer au mois d'avril, au mois de février, tout cas, ça va être le 14 février, on a commencé à repousser, repousser, jusqu'à le 19 juillet, on est attrait à Mindouli. Mindouli, c'est son chef, on a pris, et c'était fini. Et les gens ne revenaient pas, ils ne comprenaient pas comment est-ce que on pouvait... Les Aïrois qui ont fui le combat en six mois. L'AFDEL Et en six mois. Et d'autant plus qu'il y avait les Angolais qui étaient là, les Maliens, les Tchadés, les mois, ils faisaient comme ça. Si ils repoussent les rebelles, les réponses, les réponses encore. Et encore, ils reviennent et ça me faisait de ne pas être. Donc, c'était une surprise. Mais pour moi, ce n'était pas une surprise. Moi, j'étais convaincu, je savais de quoi il s'agissait, qu'est-ce qu'il fallait faire. Et quels sont les pays qui ont soutenu l'AFDEL contre le maréchal Monvouton ? Est-ce que je suis mieux placé pour repenser que cela ? En tant que... Vous étiez dans les services. En tant que supérieur de service, il y a d'abord le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola. Mais je parle beaucoup d'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, Mandela. Personnellement, je n'y crois pas beaucoup. Je n'y crois pas beaucoup. Mais le Rwanda, l'Ouganda et l'Angola, c'était ça. C'était la triade. Ça, c'est au plan, le caméoplan. Et c'était la Troïka, États-Unis, France, Belgique. Capitaine Bosingé, l'ancien agent des services de renseignement et d'action, Sarma, conseiller privé de Kongolo Muvutu, fils du président de la République démocratique du Congo, Zahir à l'époque, et conseiller au cabinet du général Maëlle et ministre de la Défense. Merci. pour ce temps. La deuxième partie viendra. Merci. Après toutes ces questions. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.